Bienvenue sur Amina TV, nous allons parler des cartes Apex Chart qui sont disponibles à travers Home Assistant Community Store. Il faut savoir que dans cette vidéo, vous allez avoir deux liens dans la description. Une qui concerne un tuto pour installer Home Assistant Community Store, qui est nécessaire pour utiliser ces cartes. Et le deuxième lien est un lien qui renvoie sur mon site internet domoplus.ue où vous allez avoir en fait tout le code source des cartes que je vais utiliser dans cette vidéo. Sur ce, si vous avez apprécié mon contenu, pensez bien à liker, à commenter et à vous abonner sur mes chaînes. Et bien entendu, la meilleure chose à faire, c'est de partager cette vidéo sur vos réseaux. Je vous en remercie. Alors petite astuce, il est important quand même avec Apex Chart, même si cette vidéo va vous montrer à peu près toutes les astuces qui vont bien pour faire des beaux graphiques avec Apex Chart, je vous recommande de jeter un petit coup d'œil à la documentation. Donc vous allez dans l'interface, vous allez pouvoir installer ici, à travers ce dépôt là, vous tapez Apex, vous avez le petit lien et vous allez retrouver la documentation à ce moment là. Je vous recommande de faire les 3 petits points et le dépôt, comme ça au moins vous aurez la documentation en parallèle. Et comme je le disais, à la suite de cette vidéo, en principe, Apex Chart n'aura plus de secret pour vous. Alors je vais vous montrer les bases d'une carte Apex Chart, avec le minimum de propriétés possibles. Ici, tout d'abord, il suffit toujours d'indiquer le type, c'est comme ça que se nomme Apex Chart dans le custom HACS de Lovelace. Vous allez avoir le graphe underscore span qui va nous indiquer la temporalité qu'on souhaite afficher en termes de graphique. Donc là, par exemple, c'est les 24 dernières heures, on peut mettre 48 heures, on peut mettre aussi en format day, ça veut dire un day, donc une journée, ou une semaine avec un W, comme ça, un W. Donc là, j'ai une semaine, donc 7 jours. Donc voilà, je vais remettre 24 heures. Et ensuite, il suffit d'énumérer les séries, donc les courbes qu'on souhaite afficher dans le graphique. Et là, cette fois-ci, il suffit de mettre "-entity", et l'entité qu'on souhaite, voilà, dans le graphique. Et là, déjà, vous avez une base assez solide de Apex, et je vais vous montrer comment on va étoffer un peu tout cela. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai 4 autres graphes Apex, où on va avoir des headers un peu différents. Donc je vais vous montrer tout d'abord comment on affiche un header. Il suffit de mettre la propriété header, de mettre show the point true, et title header. Et donc là, ici, je vais pouvoir changer le header si je le souhaite. Bon, ça, ce n'est pas le plus dur. On va étoffer ce header ici en mettant un show state, c'est-à-dire que j'affiche la dernière valeur de l'état de mon entité dans le header. Voilà, ça, c'est pas mal. Je vais faire quelque chose d'intéressant qui n'est pas forcément parlant, mais vous allez voir tout à l'heure. C'est le colorise state, c'est-à-dire que je vais colorier l'état ici avec la même couleur que ma série. Et c'est pour ça qu'il est un peu plus flagrant dans le dernier graphique, parce que j'ai rajouté l'humidité de ma chambre pour vous montrer un petit peu la différence. Et là, on voit bien l'orange ici et le bleu pour l'humidité. Et nous avons une propriété qui s'appelle standard format. Et franchement, que vous mettez true ou false, moi, j'ai une petite préférence pour false. Ça rend un graphique un peu plus dans les tons des autres. Voilà un peu, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on peut mettre dans l'entête d'un graphique Apex. Voyons ce que nous pouvons faire avec Apex en termes de séries. Tout d'abord, voilà le premier graphique qui va nous servir de base pour la suite de la vidéo. On peut modifier le nom en termes d'entité au niveau des séries. Donc par exemple, vous pouvez le voir ici, humidité CH par an, c'est celui que l'on retrouve ici. Sinon, par défaut, ça va prendre le friendly de l'entité, comme on peut le voir en termes de température. Ensuite, je ne sais pas vous, mais je trouve que les courbes, l'épaisseur et des courbes dans Apex est assez gros. Et on va pouvoir modifier cette épaisseur avec stroke underscore width. Vous allez voir ça tout de suite s'il veut bien s'afficher. Voilà, une petite latence. Par défaut, vous voyez, c'est la température, elle est un peu grosse. Et moi, je trouve que mettre 2, ça rend tout de suite plus joli les graphiques avec les courbes. Voilà, après, voilà, c'est que mon avis. On va pouvoir, avec l'appropriétype, mettre colonne et on va avoir du coup des barres. Alors là, ce n'est pas forcément parlant parce que j'ai des toutes petits barres, mais on verra un peu mieux avec des gros bails bien ficelés. Comme par exemple dans ce graphique-là où on a des barres, des colonnes un peu plus grosses. On va pouvoir jouer aussi sur la fin de la courbe. Parce que si on met extend to false, il va s'arrêter à la dernière valeur qu'il possède. Donc là, c'est par exemple 21h46. Si je mets end, vous allez voir tout de suite la différence. La courbe va aller jusqu'au bout du graphique. Donc, il va compléter automatiquement. Voilà, donc ça, après, c'est un peu les goûts et les couleurs. Une autre propriété très intéressante, c'est le fill underscore row qui va nous permettre de combler les trous qu'on peut avoir dans une courbe. Alors, regardez, par défaut, vous voyez, je vais enlever la chose. J'ai, voilà, des petits trous ici. Alors, parce que j'ai eu une perte de connexion, parce que j'ai redémarré mon Raspberry. Voilà, j'ai une petite perte de valeur. On va pour mettre fil underscore row avec 0. Et là, ça doit dire qu'on va combler les trous par 0. Bon, et là, ça fait un petit peu moche parce que, plouf, ça tombe par le bas. Donc voilà, c'est pas super cool. Mais le mieux, c'est de mettre last parce que, vous voyez ici, avec le last, on va pouvoir avoir quelque chose. Voilà, non, c'est pas comme ça. Excusez-moi, je vais l'enlever. On va pouvoir avoir, en fait, un comblage. Il va relier les points entre eux. Voilà, et ça, c'est plutôt bien foutu. Ça rend les graphiques un peu plus jolis si vous avez des trous de temps en temps. Ensuite, ce qui est intéressant, on va pouvoir grouper les valeurs, faire des moyennes, des sommes, des minimums, des maximums en fonction d'une durée. En plus, on va grouper par durée. Et ce qui est intéressant, par exemple, avec un groupe by, je donne une petite idée comme ça, c'est qu'on va faire, par exemple, une courbe de moyenne. Donc, par exemple, ici, j'ai la même entité, donc la température. J'ai mis un petit fil row last, voilà, pour combler. Je peux le faire aussi, hop, pour l'autre aussi, ça peut être un peu plus joli. Et sur le coup, on va rajouter la propriété groupe underscore by et on va mettre la fonction. Donc, la fonction AVG, c'est faire des moyennes. Vous avez du min, du max, on verra ça tout à l'heure. Et vous allez aussi moduler la durée. Et donc, par exemple, là, on va faire des moyennes sur des tranches de 24 heures, c'est-à-dire à peu près sur la journée. Et ainsi, on va pouvoir voir la moyenne par jour avec la courbe orange pour dire si on était plus ou moins dans la moyenne ou pas par rapport à la température qui est en bleu, par rapport à la température, le bleu qui est plus détaillé, on va dire. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un lissage avec le groupe by, ce qui est plutôt sympa pour faire des petits graphes comme cela. Alors, rapidement, nous allons voir la propriété show qu'on retrouve dans les séries, ce qui va nous permettre de désactiver, activer des headers, émettre des data labels. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, comme je vous le montre ici. Alors, show se trouve juste en dessous encore, c'est une propriété d'une série. Donc, tout ça, c'est une série. Je ne l'ai peut-être pas bien précisé dernièrement. Et on peut activer ou désactiver la légende value. Ça veut dire, en fait, l'état que vous allez trouver ici. Donc là, ça a été désactivé, ça a été mis sur false. Et là, c'était laissé par défaut. Vous avez le in header qui va nous permettre de désactiver ici, en fait, l'header d'une série. Et on peut même jouer un petit peu et, par exemple, désactiver le libellé d'un header si on le souhaite. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai seulement laissé l'état. Voilà, vous avez ici le in underscore chat qui vous permet carrément, hop, c'est un temps de latence. Vous pouvez carrément désactiver, voilà, une série. Bon, je ne sais pas, tout en laissant le header. Voilà, c'est le seul intérêt que j'ai trouvé. Vous pouvez me faire montrer aussi des data labels. Je montre vite fait, voilà, data label true ici. Et vous avez différents data labels qui vont s'afficher. Moi, ce que je préfère, c'est surtout, dans sa version la plus simple, le extremas. Je modifie, vous pouvez mettre extremas true et vous allez avoir, en fait, le min et le max des valeurs qui vont tout simplement s'afficher. C'est tout, ni plus ni moins. Vous allez pouvoir ajouter les times. Donc là, vous pouvez mettre time et ça va afficher le time du min et du max en plus. Vous pouvez, bien sûr, manipuler seulement le min ou le max. Et si vous voulez afficher aussi le time, vous pouvez mettre my, min. Donc là, j'affiche seulement l'extrema minimum plus le time. Voilà, très intéressant. En tout cas, je trouve cet extrema. Je voulais quand même vous préciser tout ce que vous pouviez faire avec un gros bail. Donc, par exemple, une moyenne, un minimum, une maximum. La dernière valeur. Afficher la première valeur d'une duration. Attention, la somme, la médiane, le delta et la différence. La différence, on verra tout à l'heure dans un graphe plus particulièrement. Alors, je vais vous présenter quatre types de graphiques qu'on va pouvoir faire en manipulant différents types de propriétés de Apex. Tout d'abord, une version expérimentale de Apex qui est le mode brush. Alors, moi, que j'appellerais plutôt data zoom. Alors, data zoom, c'est quoi ? C'est en fait de rajouter ici une visualisation qu'on va pouvoir se balader. Alors, c'est très intéressant quand on prend sur des grosses plages, sur deux, trois semaines ou un mois. Et on va pouvoir se balader comme ça pour visualiser, comme ça, dézoomer ou zoomer sur une plage qui nous intéresse. Alors, comment on fait ça ? Comme je le disais, c'est expérimental. Donc, il faut mettre la propriété expérimentale brush.true. Ensuite, dans mon cas de figure, il faut spécifier quel type d'entité qu'on veut mettre ici. Et là, dans mon cas de figure, c'est le parent humidité. Et donc, du coup, il faut rappeler pour ici mettre quelle entité vous souhaitez. Donc là, il y a un double emploi. Il faut mettre deux séries, deux séries qui sont pareilles avec la même entité. Mais une qui va s'afficher ici, qui se trouve là. Et la deuxième qui est le mode brush. Ici, inbrush.true dans la propriété show. A partir de là, vous avez ce résultat. Et c'est plutôt sympathique, je trouve. Je vais vous montrer comment créer deux axes différents pour avoir des variations très propres en termes de courbes ou de colonnes, comme je vous le montre ici dans ce cas de figure. D'un côté, j'ai la température qui est en orange. Et en bleu, j'ai l'humidité. On est d'accord que la température et l'humidité ne varient pas et n'ont pas les mêmes valeurs. Alors, l'humidité va se varier généralement entre 40 et 70 dans une salle de bain, voire même entre 40 et 60. Et la température entre 15 et 30 quand il fait très très chaud. On est d'accord, ce n'est pas du tout les mêmes plages. Et donc, de ce fait, c'est bien d'avoir deux types d'axis. Pour ce faire, on va utiliser Y-axis en termes de propriété. On va devoir nommer deux axes différents avec deux IDs différents. Donc, first is second. Alors, j'aurais pu appeler gauche ou droite aussi. Ça aurait été peut-être un petit peu plus parlant pour vous. On peut définir des min et des max. Et ce qui est intéressant, ce qu'ils ont fait avec Apex, avec un petit tilde, c'est qu'on ne borne pas strictement ces valeurs de min et de max de l'axis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on va bien mettre 30. Mais admettons que j'ai une unité qui descend encore plus bas. 15, 5, ça n'arrivera jamais. Mais admettons, eh bien, il ne le limitera pas. Donc, ça veut dire qu'il prendra la valeur vraiment la plus minimum avec le tilde. Ou avec le max, il prendra la valeur maximum. Mais sinon, il prendra 70. Je fais la même chose dans les deux cas de figure. Pour ma température, je dis que ça sera entre 15 et 25. Et la propriété intéressante pour dire que la température, je veux la faire affichée à droite, que l'axis soit affichée à droite, c'est Opposite True. Voilà. À partir de là, c'est pour cela que j'ai mes températures ici à droite. Ensuite, en termes d'entités, en termes de deux séries, il faut spécifier lequel va à droite, lequel va à gauche. Et là, vous mettez y-axis ID. Puis, vous spécifiez le nom de l'ID que vous avez mis ici et ici. Donc là, la température, c'est le second. Forcément, parce que c'est celui que je vais mettre à droite. Et le first, c'est celui qui est à gauche. Et donc, du coup, c'est le first ici. Voilà. Comment on peut faire deux axes et mélanger des températures et d'humidité dans un seul graphique ? Je trouve ça plutôt fun. Une autre propriété intéressante, c'est le All Series Config. Le All Series Config, comme le nom s'en indique, c'est que toutes les propriétés que vous allez mettre là-dedans vont être appliquées à toutes les séries. C'est pour ça que là, par exemple, si je mets 4, vous allez voir que ma ligne est beaucoup plus grosse, ainsi que les colonnes. Et donc, du coup, ça s'applique à toutes les séries. Voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne chose pour simplifier un peu tout ce qui se trouve ici en termes de séries dans les entités. Voilà. Ça simplifie un peu le code. Une autre petite chose pour les experts de Apex. Vous pouvez ajouter Apex underscore config aussi en termes de propriétés. Et là, il faut voir, il faut connaître la librairie Apex. Et on peut ajouter des propriétés que Apex utilise dans sa librairie JavaScript. Par exemple, moi, j'ai regardé un peu la doc. Il existe une propriété légende et on peut positionner les légendes comme on veut. Et donc, c'est une chose qui n'est pas prise en charge de base. Ici, dans le plugin de Apex chart en termes de cartes. Il faut le savoir. Et donc, vous pouvez mettre la légende en top si vous le souhaitez. Ça, c'est parce que j'ai lu la documentation d'Apex. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les initiés. Attention. Voilà. Alors, ce qui est pas mal, lorsqu'on a, par exemple, des valeurs qui sont un peu en opposition. Ça veut dire, par exemple, un download ou un upload en termes de débit ou de consommation ou de production. Par exemple, en termes de consommation électrique, production électrique. On souhaite avoir, par exemple, les barres qui, par exemple, quand on produit, ça monte. Et quand on descend, on voudrait des barres qui descendent à des valeurs plutôt négatives. C'est ce qu'on va pouvoir faire avec la propriété invert ou inverse. Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais inverse pour inversion. Et il suffit de mettre atchu. Voilà. Ça va inverser les valeurs. Ça va, on va dire, appliquer, on va dire, un fois moins un. On pourrait très bien le faire avec, par exemple, un transform que je ne sais pas, c'est forcément expliqué encore dans la vidéo. Mais voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, l'upload est inversé. Voilà. Et ça fait un petit graphe comme ça, plutôt sympathique, je trouve. C'est plutôt cool. Alors, ce qui est intéressant aussi en termes de graphe, c'est de faire des comparaisons. Ça veut dire, tiens, je veux voir ma consommation de telle ou telle chose de cette semaine avec la semaine en cours. Vous pouvez le faire aussi avec les mois. Voilà. Il faut bûcher un petit peu la documentation. Mais regardez, sur une semaine, ce n'est pas si compliqué. Il faut respecter certaines choses. Tout d'abord, il faut un gras span sur une semaine. Il faut définir un span end is a week. Alors, pourquoi is a week ? Parce que sinon, ça va prendre par rapport à la dernière date qu'ils ont des valeurs. Donc, la date, là, en cours. Mais moi, je veux sur une semaine, pas sur les sept derniers jours, sur la semaine qui est en cours. Donc, là, le end is a week, il va prendre par rapport au dimanche prochain. Donc, le dimanche, 2, 3 avril, si je ne me trompe pas. Et là, on va pouvoir voir avec le temps, les barres s'afficher petit à petit. C'est ça qui est plutôt sympathique, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, il faut définir déjà une série de bases. Donc, voilà, par exemple, j'ai mon énergie. Je crée un petit transform x 1000 parce que sinon, les valeurs ne se voient pas très bien. Donc, c'est comme ça qu'on peut modifier les valeurs avec un petit transform. Je change l'unité parce que là, du coup, ça sera des watts-heure et plus des kilowatts-heure par défaut. On fait un petit groupe buy sur 24 heures. Ce qui m'intéresse, c'est avoir jour par jour. Et ensuite, je fais exactement la même chose. Je prends ça, je copie, je colle pour faire la deuxième. Et je vais tout simplement ajouter un offset. Et là, je vais mettre moins un week-end. Et donc, il va exactement faire la même chose que ça avec un décalage d'une journée, d'une semaine à chaque fois. Et on a, de ce fait, une comparaison des jours petit à petit avec la semaine précédente. Donc, par exemple, en bleu, c'est la semaine en cours, les jours en cours. Non, c'est en orange. Et en bleu, c'est la semaine dernière. Et on peut voir, par exemple, mercredi, le 29, aujourd'hui, on a beaucoup plus consommé avec la pompe que la semaine dernière. Et ça, c'est un graphique plutôt cool. Donc, je vous recommande, dans ce cas de figure, d'aller voir la documentation du span parce que vous pouvez faire pas mal de choses affichées sur 24 heures et tout. Voilà. Vous avez différents types de possibilités. Et tout à la fin, je crois aussi qu'il y a aussi des tests de comparaison. Je vous recommande de regarder ça dans la doc. Et pour finir, voici ce qu'on peut faire en tant que dashboard. Et sur ce, je vous montrerai dans la suite, dans la vidéo, c'est de comment on peut modifier en live le graph pan de Apex avec tout simplement Input. Par exemple, là, ici, comme vous pouvez le voir, je suis sur 48 heures. Je vais le changer. Je vais le mettre plutôt sur 12 heures. Et ça m'évite de faire 36 000 dashboards avec des graph pan différents. Et ça, on verra dans la suite de ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501